Jeff Session, l'un des plus hauts responsables de l'application de la loi en Amérique, s'est vigoureusement défendu mardi contre ces allégations selon lesquelles il aurait induit les législateurs en erreur à propos de ses contacts avec la Russie. Franchement, je n'avais aucun souvenir de cette réunion jusqu'à ce que je prenne connaissance de ces informations. Mais je n'accepterai pas et je rejetterai les accusations selon lesquelles j'aurais menti. C'est faux. C'est beaucoup. C'est une réunion entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Jeff Session précise qu'il avait repoussé cette idée. Lors d'une autre série d'interrogatoires, Jeff Session a déclaré qu'il ne se souvenait pas que Carter Page, un autre officiel de campagne, lui avait dit qu'il se rendait à Moscou pour des réunions. Jeff Session a été le premier haut républicain à approuver la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle. Il a été récompensé par un poste ministériel très convoité puisqu'il est aujourd'hui à la tête du département de la justice du pays. Lors de son audience en janvier, Jeff Session avait déclaré qu'il n'avait rencontré aucun responsable russe dans le cadre de la campagne. Une position qu'il a ensuite modifiée par écrit. Plusieurs mois plus tard, Jeff Session témoignait devant des comités distincts de la Chambre et du Sénat. Voilà ce qu'il déclarait en juin. Permettez-moi de le dire clairement. Je n'ai jamais rencontré ni eu de conversation avec des Russes ou des responsables étrangers qui envisageaient une quelconque forme d'ingérence dans quelque type de campagne ou d'élection que ce soit aux Etats-Unis. De plus, je n'ai pas connaissance de telles conversations effectuées par quiconque en lien avec la campagne Trump. Jeff Session s'est récusé de l'enquête du ministère de la justice portant sur l'ingérence russe présumée dans l'élection. Un épisode qui avait irrité le président Trump, ce dernier ayant affirmé qu'il n'aurait pas nommé Jeff Session procureur général s'il avait su qu'il se récuserait. A l'heure actuelle, Jeff Session est sous la pression de certains républicains, mais aussi du président pour qu'il nomme un deuxième conseiller spécial pour enquêter sur Hillary Clinton. « Mardi, Jeff Session réfutait cette idée précisant que le socle légal pour une telle enquête était insuffisant et d'ajouter qu'il ne serait pas judicieux pour le président de le choisir dans le but de prendre pour cible un rival politique. » Merci.